Je m'appelle Leni Wackil, j'ai étudié en prépa à IPSUP en filière scientifique. J'ai fait MPSI puis MP étoile et j'ai fait deux ans de prépa. J'ai été admis cette année à l'ENSAE à Paris. Honnêtement, je ne connaissais pas IPSUP lors de mes choix Parcoursup et en faisant mes choix, ma mère qui avait fait IPSUP pour préparer Sciences Po m'a parlé de cette école et donc je me suis renseigné un petit peu et elle m'a aussi guidé. Et donc finalement, après des choix sur Parcoursup, j'ai préféré passer dans le privé et donc faire confiance à ma mère et à IPSUP. Moi, ce qui m'a le plus plu et je pense le plus aidé d'ailleurs, c'est le fait qu'on était très peu en classe, on était une vingtaine et ça a permis de un, d'être proche des élèves et d'être proche des profs. On avait un très bon suivi puisque les profs nous connaissaient personnellement, ils pouvaient s'adapter au profil de chaque élève. Donc vraiment, on avait un suivi personnel et je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a le plus aidé dans mes études à IPSUP. Il y avait une très bonne ambiance de travail. Moi, je me suis fait des vrais amis lors de mes deux années. Et d'ailleurs, c'est cette ambiance collective qui m'a vraiment aidé puisqu'il y en a trois, quatre qui m'ont vraiment porté pendant ces deux ans. J'ai travaillé avec eux, j'étais dans leur groupe d'école. Ils étaient plus forts que moi, en tout cas sur les notes et sur le papier. Et donc, ça m'a vraiment permis de moi-même, de m'accrocher à eux et de progresser un maximum. Donc, j'ai passé tous les concours. J'ai été admis dans des écoles centrales et dans des écoles, pardon, des mines et toutes les écoles de concours CCINP. Les concours, surtout les premiers jours, j'étais vraiment stressé. On s'est préparé pour ça pendant deux ans. On avait eu des périodes de révision juste avant, évidemment. Et les premiers jours, j'étais vraiment stressé. Mais une fois arrivé devant la feuille, le stress a presque disparu. Il y a toujours le stress de l'examen. Mais la concentration et vraiment la bulle s'est formée dès que l'épreuve commence. Et en fait, on est tellement concentré dans le sujet que la boule au ventre, le stress, s'évacue rapidement. Par contre, moi, j'ai ressenti une boule au ventre avant chaque épreuve. Avant chaque épreuve, on est stressé, mais dès qu'elle commence, ça va. C'est l'approche de l'économie et des finances qui m'a vraiment attiré lors de mon choix. J'aime aussi les maths et comme on m'a proposé de faire beaucoup de maths et on peut même arrêter la physique, je m'étais intéressé à cette école en passant les concours. C'est l'école nationale des statistiques d'administration économique. C'est une école dans laquelle on va pas mal s'orienter vers la finance, mais pas que. On s'ouvre beaucoup de portes, on fait beaucoup de maths, on arrête la physique. On fait beaucoup de maths, d'économie et il y a plein de doubles diplômes qui sont proposés avec des écoles de commerce par exemple ou dans le monde en général. La méthode de travail, d'ailleurs c'est ce que je remarque pas mal cette année à l'INSAE. Pour les prépas et les gens qui viennent pas de prépas, on a une manière d'assimiler les choses beaucoup plus rapide, qu'on prend assez, en général, on comprend vraiment plus rapidement les notions qu'on étudie, à IPSUP en particulier, puisque justement on avait un accompagnement personnel. Chaque fois qu'on avait une difficulté, il y avait un prof qui nous poussait à aller vers la difficulté pour justement essayer de la corriger et de s'améliorer. Et je crois que c'est ce que j'ai gardé de ces années de prépa IPSUP, c'est que dès qu'on partit du cours ou quelque chose que je comprends pas bien, j'ai justement encore plus envie d'aller comprendre cette partie. En termes de disponibilité, c'était vraiment top. Moi je me souviens d'avoir envoyé des messages à ma prof de maths à minuit et elle me répond automatiquement en corrigeant des exercices. Et en général, tous les profs répondaient très rapidement aux mails quand on avait des questions. Donc dès qu'on avait une question ou quelque chose, on pouvait toujours aller voir. J'ai essayé de garder le plus possible mes habitudes en prépa, j'ai continué à faire du sport. Mais, je sais pas si on peut dire que c'est une habitude, mais j'ai beaucoup moins vu le soleil en fait, le jour. Non mais, c'est vrai que c'est important, il me semble, de voir la lumière du jour. Ce que je conseille le plus, c'est d'avoir un rythme bien précis de sa journée. Moi, je sais que tous mes jours étaient exactement les mêmes. L'heure à laquelle je me réveille, l'heure à laquelle je pars, l'heure à laquelle je rentre, je mange. D'avoir vraiment, par exemple, je me fixais une heure à laquelle je me couchais. Même si j'avais pas fini le travail à 23h30, je savais que j'avais quelque chose à rendre le lendemain. Je me suis dit, je préfère dormir et être opérationnel pour les cours et mieux assimiler, quitte à rendre moins, mais mieux, que se coucher à 3h du matin et ne plus être fatigué et entraîner un cycle justement où on est de plus en plus fatigué et on n'arrive plus à travailler. Et aussi, je conseille, je pense que ça dépend vraiment des personnes, mais moi, je sais que le sport m'a beaucoup aidé. Justement parce que je pense qu'on a besoin dans la semaine, un moment de souffler, de penser un peu à autre chose. Et comme ça, on peut réattaquer le travail plus sereinement avec une bouffée d'air et un nouvel angle surtout. Par exemple, ça m'arrivait de me bloquer sur des exercices, d'aller au sport. Et en revenant, comme j'ai pensé à autre chose, j'attaque l'exercice avec un autre angle et ça m'arrive de réussir l'exercice comme ça. Merci. 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 Merci.